Ormachil, c'est un Doberman, pure race, de deux ans. Il va être super tendre, câlin. Si un truc qui lui plaît pas, il va choper tout de suite direct. Donc moi, il a chopé tout le monde. Moi, ça se voit sur mon avant-bras déjà. Il m'a secoué comme une petite poupée il y a quelques mois. Il a des réactions. Déjà, il tête tout le temps sa couette. Je sais pas ce que ça veut dire. Depuis qu'il est tout petit, il tête sa couette. Mais maintenant qu'il tête sa couette, s'il s'approche, le lit, c'est même plus mon lit. Là, il va attaquer direct. Il a eu deux, trois réactions ces deux derniers mois. Moi, on a déjà commencé à me parler d'euthanasie. Il m'a attrapé. Il m'a secoué. J'ai rien compris. Pourtant, je suis un ancien judoka de haut niveau. Je préfère faire monter sur les tatamis que ce qu'il m'a fait. Il m'a attrapé. Il m'a attrapé le bras. Il a fait quatre fois comme ça avec la tête. J'ai rien compris. J'ai passé ma nuit à l'hôpital. Tout simplement. C'est pas possible. J'ai des enfants. Donc avec eux, avec les gens, il n'a pas une réaction agressive. Mais déjà, il saute sur les gens. Donc se prendre 40 kg, c'est pas évident. Moi, c'est mon chien, ça va. Mais déjà, moi, il me fait mal à moi-même. Il couine tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Moi, je suis pas un spécialiste. Je sais qu'il y a un souci. Mais lequel, je ne sais pas. J'ai commencé à l'emmener chez des soi-disant professionnels. Donc à l'âge de quatre mois, je l'emmenais. Bon, bien sûr, il était plus haut que tout le monde. Donc, ils me l'ont mis avec les adultes. Et l'éducation, elle m'a choqué. Avec des colliers de trangleurs, ils me tiraient dessus. J'ai changé. J'ai été voir une éducatrice. Et puis, il y a la croquette, quoi. Donc, tant qu'on a à manger, c'est bon. Les croquettes, les croquettes, les croquettes. Et puis, quand il n'y a plus de croquettes, c'est fini. Moi, je veux bien qu'on me donne des conseils. Mais il faudrait peut-être que la personne, elle me montre ce qu'elle sait faire déjà. Donc, résultat, non. On m'a fait acheter des longes de 25 mètres. Et je peux même pas le lâcher dans le champ. Parce qu'il part à perte de vue. Il revient pas. Et donc, 25 mètres à la longe, là, comme ça. Et puis, quand c'est tendu, bah, il revient, quoi. C'est... C'est pas possible. C'est... Ça m'en a triste pour lui. C'est la première fois que je le dis. Ça me... Ça me mange la tête, quoi. C'est pas possible d'avoir un chien comme ça. Et ma vétérinaire, elle m'a dit, déjà, il passera pas les tests. Le chien, on va l'euthanasier. Et moi, j'ai pas envie d'en arriver là. Je l'aime trop. Je le promène. Il me balade à droite, à gauche. Je change de main. Je passe de cette main-là, cette main-là. Je marche et mes orteils, ils sont dans le fond de mes baskets. C'est pas possible. J'ai pas envie de perdre mon chien à cause du fait qu'il ait mal été éduqué du départ. Et il est comme ça depuis... Moi, je l'ai récupéré à ses quatre mois. Quand j'ai demandé à voir ses parents, « Ah, le papa, il est trop impressionnant. Tu peux pas le voir. » Et la maman, soi-disant, elle était pas là. Donc, pour moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a pas grandi avec ni l'un ni l'autre. Donc, je l'ai récupéré à quatre mois. On est partis en voiture. Il s'est mis à couiner, couiner. Je me suis dit, bah, il est triste du fait de partir. De ses quatre mois à maintenant, il n'y a rien qu'à changer. C'est de pire en pire. Il couine, il couine, il couine. Pour un oui, pour un non. C'est pas vivable. Ça me fatigue déjà. C'est vrai qu'on me dit, il est beau, mais voilà, quoi. Le reste, ça suit pas. Moi, mon chien, je le donnerai à personne. Donc, je sais ce qui va lui arriver derrière. Donc, je vais aller enterrer mon chien qui va avoir trois ans, en fait. Je prendrai pas de risque. Avec ce qu'il m'a fait, ce que je l'ai vu faire, je prendrai pas de risque. C'est clair, net et précis. Et j'ai vu tes vidéos. J'ai dit, mais c'est cette personne-là, ça sera personne d'autre. Parce qu'il n'y a que lui qui peut me sortir de ça et même encore me rapprocher plus avec mon chien. Eh bien, écoute, François, je vais te proposer de rencontrer la chienne spécialisée, la chienne thérapeute. On est partis ? C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, je pense que par rapport à la réaction qu'il a eue, elle lui a fait comprendre quelque chose, quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils se sont racontés, mais en tout cas, je ne l'ai jamais vu comme ça. La deuxième fois qu'elle est revenue, je pense qu'il a sûrement déjà dû comprendre ce que la première fois, elle a voulu lui expliquer. Il n'était pas du tout pareil et même sa posture, c'est impressionnant. Impressionnant. Je n'ai pas de mots, en fait. J'ai entendu souvent des gens dire oui, regarder les vidéos et venir. Je ne pensais pas que j'allais dire ce que je vais dire là, parce que c'est ça, en fait. Entre regarder et venir le voir, il faut venir. Il faut venir parce que les vidéos, c'est en dessous de ce qu'on peut s'imaginer. Là, il va falloir que je redescende et je pense que je vais en rêver. C'est waouh. C'est impressionnant. Impressionnant et surtout, ce qu'il a voulu s'amuser à faire en deux secondes, comment elle l'a recadré et il n'a pas essayé de le refaire une deuxième fois. C'est impressionnant. J'avais hâte de connaître ce moment, mais on peut s'imaginer une tonne de choses, mais c'est à l'opposé de ce qu'on peut s'imaginer. Je reste sans voix, je ne sais pas quoi dire. Impressionnant en tout cas. C'est un don, c'est un don du ciel. C'est impressionnant. Impressionnant. Et venir là, mais voir ce que j'ai vu, c'est limite. Je ne suis même pas mécontent que mon chien soit comme il est pour avoir vécu cette expérience. C'est impressionnant. C'est waouh. C'est meilleur. C'est droit desterer especialmente dans l'îblene. C'est bon et de doux. C'est un bon beso, c'est compliqué. C'est bon. Merci. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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